Vous savez ce que c'est ? C'est des cartes rouges. C'est des petites rouges. Pas bleuses. Elles sont toutes rouges. Elles sont toutes rouges. Pour l'instant. Et en fait c'est tout des cartes avec des mots. Qu'on connait tous les jours. Alors bien sûr, là c'est écrit en anglais bien évidemment. Mais il y a le signe en chinois. D'accord. Parce que j'ai ramené ça de Chine. Et ces cartes ont un pouvoir assez magique. Et je vais vous le montrer. Donc il y a des mots un petit peu de tous les jours. Des trucs qu'on connait. Le ciel. Les fruits. Enfin bon. Plein de mots différents. D'ailleurs je vais vous les confier. L'ouverture. Elle est là. Et je vais vous demander. Très important de façon à ce que je ne vois pas. De prendre les cartes et de les couper comme ceci. Vous les mélangez tout simplement. D'accord. Je vous laisse faire. Hop. Je regarde. Ok. Donc je vais les prendre comme ça. Vous pouvez le regarder si vous voulez. Il n'y a pas de soucis. Je peux le regarder. Voilà. Donc vous les mélangez. Très important. Et une fois que vous avez fait ça. De façon à ce que je ne connaisse pas l'ordre des cartes. Vous les rendez. Et on va essayer de faire une petite expérience. Elles sont toujours rouges. Ouais c'est bon. Elles sont toujours rouges. Je vais me retourner. Et je vais vous demander de couper. Où vous voulez le jeu. C'est à dire que vous coupez. Vous faites une coupe. Et en fait ça va être. Le pur hasard. D'accord. Donc vous coupez sur. N'importe où. N'importe où. N'importe où. Voilà. Comme ça. Vous remettez dessous. Je remets dessous. Voilà. Donc du coup vous vous êtes arrêté. En fait sur une seule et unique carte. Est-ce que je peux vous demander de regarder. Sur laquelle la carte vous êtes arrêté. Oui. C'est bon vous l'avez. Oui. Et vous recoupez. De façon à ce que. Je l'avais montré. Pardon. Je ne regarde pas. D'accord. Voilà. Alors je sais que c'est assez difficile le. Le signe. Mais par rapport aux mots que vous avez vu. Vous avez compris ce que c'était. Un peu ouais. D'accord. Ok. Et donc vous avez recoupé. De façon à perdre la carte. Je recoupe. Et je finis la coupe. Voilà. Au moins comme ça il n'y a pas aucune. Aucune indication. Voilà. Très bien. Donc vous imaginez. Vous avez mélangé les cartes. J'étais retourné. Vous avez coupé où vous voulez. Vous avez regardé une carte sur laquelle. Qui correspond à quelque chose. Un mot. Et vous allez imaginer. La signification de ce mot. Plus ou moins le dessin. Parce que. Tous ces mots sont dessinables. C'est à dire que. Par exemple. De l'âge vous avez monté le cristal. Je crois. Donc je pourrais dessiner un diamant. Ou de l'âge vous avez montré. Je crois. Le mont Fuji. Il y avait. J'aurais pu dessiner une montagne. Là. Vous avez donc un dessin en tête. Visuellement. Que vous pouvez. Me dire. Enfin. Ne me dites pas. Mais que vous pouvez imaginer. Bien sûr. Je vais essayer de me concentrer. Ne dites très. Vous avez ce dessin en tête. Je l'ai. Vous aurez pu donc imaginer quelque chose. Oui. Je vais essayer. Oui. Je vais essayer. à quoi vous pensez. Le mot que j'ai vu dessin. Une pomme. C'est vrai. Une pomme. Il y avait le mot pomme dedans. Non. Il y avait le mot fruit. Ah d'accord. Ah oui. Mais vous avez pensé à pomme. Oui. Vous pouvez m'order le dessin. Sur ce que j'ai fait. Vous voyez qu'on arrive beaucoup plus loin. Dans l'expérience. C'est bien. Il est ainsi. On va essayer d'aller beaucoup plus loin. Elles sont toujours rouges. Prenez les cartes. Et mélangez les encore une fois. On va essayer d'aller beaucoup plus loin que ça. Je vais encore les prendre. Et vous allez couper où vous voulez. C'est bon. Vous remettez dessous. Et ce coup-ci. Je ne vais pas vous demander. Pour ne pas regarder la première carte. Vous allez regarder la dernière carte. Oui. C'est bon. Vous l'avez. C'est bon. Vous recoupez où vous voulez. De façon à ce que je ne vois pas. Ou même ça sur le tapis. On pourrait penser tout à l'heure. Peut-être que j'aurais pu voir quelque chose. Mais là. Je trouve ça. Vous avez encore ça en tête ? J'ai le mot. Oui. Par contre. Je trouve le repos. Je ne sais ce mot. Me dites rien alors. Je vais essayer. Si. 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 Je peux. Si. 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 pour moi je vais essayer tu imagines des dessins très élaboré mais non non pas besoin c'est bizarre parce que j'ai du mal à et c'est du mal quand même à les façons il fait moi je sais pas c'est une gamme de possibilités pour en fait mais en fait c'est je vous avoue que c'est bizarre j'ai du mal à capter votre pensée c'est quelque chose qui me semble quand même vraiment mystérieux quoi c'est je suis vraiment embarrassé parce que je n'arrive pas à dessiner c'est assez difficile quand même ce que vous avez choisi je vais penser sur ça je pense que c'est quand même vraiment un grand grand mystère pour moi oui de ce que vous avez pu penser comme dessin c'était quoi sur quoi vous êtes arrêté mystery d'accord en plus mais je le savais c'est pour ça que je n'y rêvais pas à penser parce que c'était vraiment un mystère pour moi je le savais pas en fait voilà je savais pas donc c'est pour ça j'étais vraiment confus dans ma tête c'est bizarre voilà voilà le petit truc de teigneault c'est je trouve ça mais vraiment vraiment bien regardez les cartes une par une c'est pas tous les mystères l'espace une forêt de la lumière la forêt le fruit vous avez sûrement choisi le ciel et cristal le monnaie et le livre joli c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout les petits tours comme on les aime ouais ouais c'est voilà